... Bonsoir, bonsoir, toutes fidèles, téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti. Je dis, c'est lundi 16 juillet 2018, qui est donc la première sortie d'information culturelle dans l'espace fenêtre lent pour ce MENSAAS au TNH. Rapidement, mettez-vous que nous nous présentons en détail à ce moment-là. L'association Vague littéraire est lancée jeudi, lundi 16 juillet 2018. 4e édition, quinzaine, livlan. Activité sa qui a fait soti 16 pour l'ivé 28 juillet. L'y a déoulé dans 11 villes d'un pays, sous thème Grave nos âges, sur une page. Responsable collectif art urbain avec art contemporain, y a annoncé pour moi septembre qui a vigné. De oulement 3e édition, Festi Graffiti, en baptême rééventant l'espace urbain. Plisiatistes étrangers et haïtiens a gagné pour participer. Seti sa yo ak plisialok ke na prezento an détaï apre pouze za. Nou retoune apre pouze za pou nou prezento détaïo a soya na informasyon kulturelle. Jon sa te deja anonse, Grave nos âges sur une page. Se sou thème sa, Association Vague littéraire, yo lancé 4e édition Kézen Livio, jodi lundi 16 juillet 2018 lan, nan restaurant Rapado. Fok nou di ke édition Rupture, se invite de nou nou événement sa a. Li mem ki prevoi pou li deoule nan 11 villes an de d'un pays yon. Soti 16 pou i bout 27 juillet kap vigné la, nan départman nor, louès, sand, si, dak, sides, grandans, ak latiboni, nan souci pou fèr promosyon liv la. Sinsia Janlui ap eksplike nan mikronik Sonda Verman ak Bernard Marseille. Nou reté kwe ke quinzen lan ki se yon aktivite otou de liv, otou de ekriti, se un nou mwayen pou pemet ke jennyo rèflexi e pose kesyon tou. Li ve pose kesyon sou sakya ap e e dérangé ou chajou. Di, pou ou palé, pou, se un espace ke nou vri boulou, pou ou kabak louvri ke nou vri boulou dit, etc. Ne sa roubansse de tout situation ke a konfode chajou yo. Rame nos a sur une page. Se ou fason pou ou kabak jwoun mwayen, pou ou palé de, anfe, pou ou palé de la jo, pou ou palé de sa la ke a konfode chajou, sa ki gen nan enviroleman yo ke ou vle dénonse ou bien on bala yon sa. Men se un tematie ki pemet nou ale ver yo et pemet yo men tou pou oubri yo, pou ou vini vini. Deja, mon poste se le fe ke nou inviter Edisyon Routio, ki se une stoutio pou ki mette en place pou e les jeunio ni publie ni ekri. Se deja, on signe ke nou mèm nou valletet, nou na fon activite ki isolé, men deja nan nou mète et kon kono travail ansam, ke se soa nou mèm na association valide yo, ou bien lot association ki deside non pa avek nou, men jwoun so cité la, lot association papi activite nan mèm jen sa, e ki deside, men jwoun ten an saman ket nou pou moun realize ki zenturi valiterea. Nan kontinyouen pou nou di nan kad katriyem edisyon si la, invité donen Maison Edisyon Routio pou an e sa, li propose soasant onz tit, actri ki gen pou e avek literatur jenès, dapre direkteur literea, nan edisyon Kouchev, la Voa ou Pon, pou montre importans activite si la, li mèm ki vise pou fè promosyon liv, panen ap mette an valeur aktivite kulturel ki prevoi, pandan on jou, ap gen yen aktivite jouet tradisyonel pou ti moun, ap gen konferans deba, van tignatur, ekspozisyon, atelier pentu, port ouvet, konferans sou migrasyon, nan kad a jen da yo pou katriyem edisyon sa. Lant e formasyon nan fenet lan Aswaya, jodi lundi, 16 juye 2018 lan, li maki setièm ane depi chanteur Vodouan Azor, li te mouri a 46 lane. Atis Azor, ki gen bonon li, Lenor Fortune, li te aute set album avek goup li Racine Mapou. Chanteur tambourine Azor, li te utilize Vodouan kom sous inspirasyoni, li rete youn nan pil gen misisyen haïtien, ki te toujou pemet grasse avek voa li, epi talan plis moun li vee dekouvri mizik lakou ak identite haïtien nan. 16 juye 2011, pandan yon performance nan fete Notre-Dame Monkarmel Sodo, epi an li te senti yon malaise, ki ta pral kose lan mol. E na ane 2006, si te recevoa titre zo national, ansama avek ancien premier ministre, Michel Duvivier Pierre Lui, ak ecrivain Frank Etienne. E selan an profite, pren deuxième pause noua soya, rese formasyon yo tout suite apre. E oui, mersi pou fidelite yo ak atensyon, an poumi an sorti informasyon kulturel yo, n'espace fenet lan pou semen sa, soutien anach. Rapidman, nap kontinye pou an di, do Kreis, se tit premier nouero, revivad litre, reprezante chak ane, espesyalman nan moi oktober. Liv sa ki soutitre, Voyaj, li benefisye kolaborasyon, yon vingtane ekriven, avek patisipasyon onze peyi. Se tou yon fason pou kreye yon lien ant plizye frankofone, ak kreolofone, atrave travay, me mwen yon realize nan liv sa. E reviv sa li menm li trete tou, tematik sou kesyon ki il ti kreasyon, sou poesi, potre, sou personalite frankofone, pou nsite sa ou selman. Joanne jake akberna man serbdine plus, nan yon ekstrai. Son revu A e litérature, nou gen nan pomeer numero A, su tematik Voyaj. Bon, ben avan, nou an, do Kreis, pou kis sa nou te choasin nan sa. Bon, do Kreis, se yon, se yon ekspresyon nan jeu traditionnel haïtien, ki e le osle, donc, ba se tout, tout jeun, lantan kite konnizou jeu de sa. Donc, nou sa tou, li pemet nou fay yon travay de mémoire, sou kesyon, diskarisyon, e jwet tradisyonel nan, nan peyi ya. Ki pran plas des jwet, kote timonize konde jwet, rousle, pech, et cetera, ki pran ke, ba yap fos, un smartphone, ba y televizyon, do, ki e important tou, men, ki pran plas yo godman, do, nou te ka toujou gen teknoloji, kon nan se tan, na fay promosyon tou, pou, pou jwet tradisyonel nou yo. Donc, tout peyi gen de tradisyon, tout peyi gen de jwet tradisyonel, me an Haïti, nou gen, nou ap asiste, dou kriya sa, pomet nou fes, nou fae on travaje de memoire doux. E apré, nume yo un, voyaje, fos e ke, nou s'me paup qui fwme par a poie vack voyaje. Tout lot peyi sa, yo ki trava ak nou, kus so nan revu, akus so nan rencontre ki feta in Octobla, yo subi mame procesou sa, vat nou, par apabet kus asio voyaje. Yo sou a Guadeloupe, yo te veni mame gen, yo fe, yo kri mesma jan, y sa fhant te pali de mame matrice kulturel, nou e su, mame matrice kulturel sa, Il y a quatre parties, c'est que nous faisons un jeu, donc nous devons diviser les vues en deux, en créé, en I et en S. Donc dans la partie de deux, nous jouons des articles scientifiques qui traitent des thématiques dans la question de la culture en Haïti et dans l'autre pays chrôlophone. Et dans la création, nous faisons une création, donc dans la création, il y a plusieurs créations, des poésies, des nouvelles, des peintures, des portfolios, etc. Dans l'IA, l'IA c'est des personnages, des personnalités importantes dans la question de la littérature chrôlophone, dans la question d'art chrôlophone. Donc là-dedans, nous avons plusieurs portraits, portraits artistes, portraits musicals, portraits maisons d'éditions, etc. Après dans l'IA, l'IA nous faisons des séries, des séries, des séries, des séries plurielles. Donc il y a plusieurs débats qui parlent dans deux, qui parlent dans l'I et nous mettons dans l'IA. Et puis dans l'IA, nous avons des articles sur la langue, sur la langue créole, dans la question structure de la langue créole, que ce soit la langue créole haïtienne, que ce soit la langue créole de l'autre pays. Et oui, Jean-Sat est déjà annoncé, dans le titre, dans le commencement de la fenêtre, le Festival des arts urbains et d'arts contemporains de Port-au-Prince, Festi Graffiti, qui a gagné pour réalisé dans le mois septembre 2018, d'après un responsable collectif art urbain avec art contemporain. Festival sa, li même qui a déroulé sous thème «Réinventons l'espace urbain », li a réalisé yon façon pour faire public la faire plus connaissance avec sa production artistique la li même lié. Festival sa, li cible plusieurs espaces dans la zone métropolitaine, et conférences débat, projections et spectacles, c'est quelques activités qui a gagné pour fête avec environ yon dizaine artistes. Jean-Huidler, Pierre Saint, toujoun amin koujouan Jaquet, avec Bernard Marseille. Festi Graffiti, c'est un festival qui a assemblé tout ça, où il y a eu bien en Haïti, tout l'expression artistique. Mais principalement Graffiti, dans le jouen dans la danse tous, l'âme, et puis j'oujouen Hip-Hap-Touk, c'est un élément dans sa relé street art. Et fait, si Graffiti prend une essence par rapport à une nécessité, je veux dire, il y a un peu de graffé, il y a un peu de graffé, il y a un peu de graffé street art, et il y a une perception que street art, sa relé de Graffiti en particulier, c'est surtout un aspect sauvage de question artistique. Ça, c'est à bas-vivre, c'est pas un art avec toute l'autre. Ça fait trois ans depuis une décidée rassemblée, tout artiste dans le milieu de ça, avec de l'autre monde tout, pour nous rendre l'autre image de street art en Haïti, et professionnaliser le secteur à tout. C'est pour ça qu'on a été supposé d'avoir un peu l'artiste invité, par les moindres de Gospons, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire de l'Allemagne, c'est-à-dire que c'est-à-dire de l'Australie, et puis de la France, et Ronald Cyril de la Guadeloupe, avec un peu de l'autre encore, qui a été supposé l'an juillet, mais j'en connais la réalité politico-sociale, l'affaire que nous sommes obligés de reporter le festival, la part annulée, pour plus de précisions, et ça va permettre de nous vraiment de gagner du temps tout, en termes de planification, et vraiment de préparer un bagage qui est extrêmement intéressant, par rapport à la thématique que nous choisissons, c'est réinventer l'espace public, qui va permettre de nous réapproprier l'espace, surtout le bas de la ville, qui est délabré par rapport à toute réalité que nous connaissons, l'espace urbain, ça va confronter avec l'élabrement, et la marginalisation de l'espace, et par rapport à toute la population, qui a fait l'élaboration, c'est de offrir l'autre façon, et de faire partie de l'équipe, la Djéri Ozembe, Djéri Graffiti, et de décider, en collaboration avec Ali Akassia, puisque artistes ont fait l'élaboration, et fait l'élaboration de la ville, et font l'action artistique quand même, pour marquer la présence, et Petionville, c'était le choix, et nous-mêmes nous soutenons ce qu'à fait, mais il faut nous dire, que ce n'est pas un festi graffiti qu'ils ont fait, c'est une action artistique, qui était supposée faite dans un festival là, malheureusement, qui n'est pas faite dans la date, et j'aime, pour me répéter, nous avons décidé, font action artistique quand même, et en collaboration avec d'autres partenaires, ils ont décidé, des fonds graffiti en face, c'est très très bien, c'est le rôle des artistes dans la réinvention de l'espace public, par exemple, des conférences du genre, qu'il y a une médiation culturelle, par exemple, dans les écoles, c'est le statut de raconter aux écoliers, qui permettent des artistes dans l'école, qui permettent des artistes dans l'école, qui permettent des artistes dans le milieu culturel, pour rencontrer un monde, puisque l'action artistique, il n'y a pas d'arriver, il n'y a pas de médiation autour de la question, ou pas d'arriver avec le public, il n'y a pas de dialogue avec le public, qui a pas de découvrir ce qu'on fait. Nous-mêmes, nous avons une vocation, en dehors de l'esthétique, mais de la pédagogie et d'éducative. C'était l'explication Jean-Huidler, Pierre Saint, avec Bernard Marseille. Et vous faites l'impression que, avant nous aller, nous a souete yon bon fête, avec tout pèlerin, yon mèm ki ap fête, fête Saint Patron, Notre-Dame du Mont-Karmel, gen moun nan Aniken nan Sud, moun Kajjakmel nan Sud-Est, moun Balembe, Labadi, bon nan Or, gen tou moun Kabaret, ak Bizoton nan l'Ouest, gen moun Sapoti nan Nord-Est, moun Lian Kou, nan Lartibonit, avec moun Villebonheur Sodo nan Centre. Et c'est l'an ap kampé pour assoyea, mer apel titio. Association Vague littéraire, yon lancé jodi lundi 16 juillet 2018 la, quatrième édition, quinzen liv lan. Aktivité sa ki ap fête, soti 16, pou yve 28 juillet, li ap de oule nan onze vil nan peyyan, sou tem, grave nos âge, sur une page. Responsab Kolektif Art Urbain, avec Art Kontemporain, yon anonse pou moun Septembre, ki ap vini yon, de ouleman 3e édition, Festi Graffiti, an batem, reevanton l'Espas Urbain, pliziatis, etranje, kou Haïtien, ap gayen pou patisipe. Joun sate deja, anonse sila nou kampe, pou assoyea, napkwaze nan yon lot edisyon, avan nou wale, nap soto pase yon tre bon soyea, ak soto yon tre bon semen, pan do apre te branche TNH, pou res programasyon. Au revoir.